Musique Et quoi de tout le monde c'est Rayton pour une nouvelle vidéo du Let's Play sur World of Warcraft Vania Donc un épisode très spécial parce qu'aujourd'hui j'ai décidé qu'on avait quitté la zone Vu qu'on a fini à peu près toutes les quêtes de Ted Rassil Donc il nous restait quoi ? Il nous restait Fonce Chain mais je vous rappelle qu'il faut être 3 joueurs pour pouvoir le réaliser Et les amis du coup j'ai pas mal de choses à vous montrer Déjà les FPS du jeu je les ai améliorés pour que vous puissiez avoir un Let's Play plus agréable Comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo Et aussi vous devez vous dire mais Rayton qu'est-ce que c'est que tous ces sorts là qui ont été rajoutés Alors pour les chasseurs vous devez un peu vous y connaître mais pas tant que ça parce qu'il y a pas mal de modifications des sorts Donc déjà j'ai voulu vous présenter l'ami qui va nous suivre pendant quelques épisodes je pense Attention et... Et Morty ! Les amis c'est notre premier familier que j'ai décidé d'adopter pour l'aventure Alors c'est un rôdeur sabre de nuit Donc c'est pas trop mal à faire Mais j'ai pas la même chose à vous expliquer avant de commencer En fait déjà la première chose c'est que les familliers de World of Warcraft Vanilla Ont leur propre niveau Vous voyez qu'aujourd'hui imaginons que je sois niveau 100 sur Wo Et bah mon familier il sera niveau 100 Vanilla c'est pas comme ça Vanilla je suis niveau 10 et il est niveau 8 C'est parce qu'en fait je l'ai adopté niveau 8 Donc imaginons que j'adopte un niveau 1 Un familier niveau 1 par exemple Et bah il sera niveau 1 il faudra qu'il prenne ses niveaux tout seul comme moi je le fais Donc on aura un décalage de niveau assez important Ça peut être bien ça peut être mauvais Je sais pas On verra bien Aussi il y a pas mal de choses qui ont changé dans le sens qu'il faut nourrir le familier Parce que oui le familier il faut l'entretenir Il faut lui acheter des croquettes et tout Ensuite il y a aussi autre chose C'est que regardez votre familier Il a son humeur actuellement il est mécontent Cause 75% des dégâts normaux Perte de la loyauté Alors je vais vous expliquer en gros Ça veut dire que Avania si votre pet n'est pas fidèle Ce qui peut se passer c'est qu'il peut se casser pendant un combat Voir avant le combat Voir n'importe quand Et du coup ça peut poser des sérieux problèmes Or des attaques comme par exemple le renvoi du familier Voit que sa satisfaction est augmentée de 50% Quand il mange aussi je crois il peut augmenter sa satisfaction Et le but c'est qu'il soit content Mais content ça va pas nous aider beaucoup pour l'aventure Autre chose à vous montrer Les pets et bah ils ont leur propre talent Parce que oui ils étaient chauds chez Blizzard Donc en gros c'est des Vous avez vos points d'entraînement Qui vous permettent d'améliorer les compétences de votre De votre familier Donc en gros nous avons par exemple l'armure naturelle Les trucs supérieurs En gros ça augmente vraiment tout et n'importe quoi Alors moi j'ai pris ça pour l'instant En gros ça provoque la cible augmente les chances Qu'elle focalise sur vos attaques sur vous C'est pour si vous voulez éviter qu'on prenne les agros etc C'est plutôt que notre pet est plutôt que nous servir pour tanker Le familier vient de s'enfuir Ok Bon bah les amis hein On est vraiment thug Donc ce qui va se passer c'est Vous voyez comme je vous l'ai dit le familier s'enfuit Aucune raison Voilà c'est ça où Vanilla c'est parti C'est parti en cacahuète C'est parti à la chouquette Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller adopter un autre Qui j'espère lui sera fidèle Donc je vous retrouve dans quelques instants dans la forêt Pour adopter un nouveau familier Bon et bien du coup nous allons quand même essayer d'apprivoiser Un deuxième familier Donc j'ai pas trop envie de prendre un strigite Parce que c'est celui qui a été donné pour la quête Et c'est pas super optimisé Puis c'est pas forcément le truc le plus fort Et puis on va pas se mentir Qu'est-ce qui peut être plus la classe qu'un tigre Pour un let's play quand même On va pas se mentir Un tigre c'est vraiment chaud Peut-être que l'autre qui était juste un peu vexé Parce que je l'ai appelé Je l'ai morti il a pas aimé c'est tout Bon alors ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'apprivoiser celui-ci Allez l'amour de ma vie Viens Viens moi petit tigre Oh le viens petit tigre à Rayton Il me frappe d'amour Ah mais c'est de l'amour C'est de l'amour malsain Oh mon dieu C'est trop con Il nous frappe Il nous frappe mais il nous aime Regardez il y a des coeurs partout dans le jeu C'est super cute Allez vas-y Frappe moi plus fort Oh oui Ah donc on a le tigre Est-ce qu'il est content Et il est mécontent Ok cool On a un tigre pas content Donc pourquoi pas Donc ce qu'on va faire les amis C'est bah du coup je vais le renvoyer Peut-être qu'il va gagner de la satisfaction Et du coup nous nous retrouvons dans quelques instants Près du portail Pour la découverte de la nouvelle zone du let's play Et bon les amis C'est le moment C'est le moment là où nous allons Quitter la zone de départ C'était une superbe zone J'ai beaucoup apprécié faire les quêtes à l'intérieur Et là du coup nous allons quitter Nous allons rentrer dans une nouvelle aventure les amis Je vous souhaite bah du coup de pleurer dans vos écrans Pour cette fabuleuse zone Et sans tarder Nous voici dans la nouvelle zone Wow C'était la transition la plus épique Que j'ai jamais vu depuis 10 ans Donc les amis Nous voici dans le Comment dire dans l'endroit en fait Donc là énormément il y a Un bateau apparemment Vu qu'il y a un quai Et ici nous avons Quelque chose à aller voir je suppose Donc on va aller voir ce qu'il y a derrière ce pont Donc C'est assez joli On est encore sur Tendracil Je vous le dis mais C'est juste que Là on est sur En fait vous voyez cette vidéo C'est pas vraiment une vidéo Il y aura beaucoup de gameplay Mais c'est plutôt une zone Enfin c'est une vidéo Enfin C'est une vidéo qui va faire La transition Pour le Pour le Pour la nouvelle zone Qu'on va exploiter aujourd'hui Alors pour maintenir la liaison Avec le continent Nous avons des vols réguliers D'hypogryphes Entre les villages de Ruteran et Sombré-Livage Donc oui Donc là on peut aller à Sombré-Livage Donc il y a juste ici Toujours un cas indoor Là-bas il y a le cas du bateau Je sais pas si le bateau fonctionne à Vanilla Donc on va aller voir Sur ce nous allons aussi devoir nourrir le familier Et le familier j'ai une petite surprise pour vous Je l'ai renommé Donc je vais vous montrer son nom Comme ça vous allez tous pouvoir me tourner dans les commentaires Mais d'abord je suppose qu'on doit aller là-bas On va visiter un peu ce qu'il y a dans cette petite maison Avant d'y aller Parce que le bateau Je vous rappelle les bateaux duraient 20 minutes environ Pour venir Donc on a un peu de temps Donc qu'est-ce qu'il a lui ? Erelas Oh des bébés glyphons Regardez Ah c'est stylé Bon on va voir ce qu'il y a en haut Le jeu lag un peu aujourd'hui Donc il y a L et c'est tout Il y a oh une jolie pierre Donc sympa Sympathique tout ce qu'il y a en haut de cet endroit Des petites bougies parfumées Donc nous on va sauter parce qu'on est un peu fou Voilà Et on va aller sur le quai Pour prendre notre futur voyage Dans la nouvelle zone Qui va nous permettre De continuer une aventure de plus en plus épique Parce que mine de rien L'aventure elle commence à avoir un peu de sens Depuis le début Et je remercie vraiment tout le monde là De suivre ce let's play Ça fait vraiment ultra plaisir Donc sinon les amis Du coup comme à chaque épisode Il faut une question Et la question de cet épisode Sera Attendez j'ai réfléchi ça un peu Parce que je prépare jamais mes questions Un truc Ah voilà Je sais Est-ce que vous pensez Que les montures volantes Étaient une bonne ou une mauvaise idée Dans le World of Warcraft J'explique un peu du coup Comme à chaque fois Vous savez à Vanilla La différence c'est que Pour imaginons faire un donjon Ou un raid Qui se trouvait sur l'autre continent C'était un peu compliqué Il n'y avait que des montures terrestres Et il fallait passer dans plein de zones Il y avait des montures volantes Enfin il n'y avait pas de montures volantes Il y avait juste des hippogriffes Du coup Les griffons etc Qui faisaient des travels Et le truc c'est Avec les bateaux etc Il se passait des Enfin comment dire Des transitions assez grandes Et pour pouvoir avoir ces bâtons On devait être dans certaines capitales Certaines zones etc Ce qui faisait que Pour aller dans une nouvelle zone C'était vraiment très compliqué Et ça prenait même Voir plusieurs heures Pour certains joueurs Dont moi je pense Parce que je vais être un peu paumé Durant le let's play Et du coup C'était assez compliqué Alors que depuis qu'on avait montures volantes On va pas se mentir On la prend On va un peu en hauteur Et on vole au dessus de toutes les zones Ce qui est beaucoup beaucoup plus simple Donc j'ai rien à savoir aussi Du coup Si vous pensez que les montures volantes Etait une bonne ou mauvaise idée Après je sais qu'à Vanilla Les mages étaient souvent sollicités Pour leur téléporter Enfin leur portail Qu'ils pouvaient rajouter Ce qui faisait que Souvent Vanilla C'était un peu du trade Des gens payaient Genre jusqu'à 10 PO 10 PO c'est beaucoup pour Vanilla Aujourd'hui c'est rien Mais c'est vraiment beaucoup pour Vanilla Parce que je vous rappelle C'est très cher les PO Je disais donc qu'à Vanilla Les mages faisaient payer Pour ouvrir des portails Ce qui faisait qu'en fait Ils gagnaient beaucoup d'argent Donc ma j'étais Même sans aucun métier Si t'achetais juste les portails T'avais des PO Et les portails Vous allez dire Ouais mais c'est simple à faire Tu vas voir le mettre des portails et tout Mais à l'époque C'était un peu plus compliqué Il y avait pour certains portails Des quêtes à faire Qui étaient assez longues Des suites de quêtes Un peu comme les druides Pour avoir leur forme A Vanilla Il fallait faire des quêtes Et là c'était pour les mages Pour avoir leur portail Et du coup Certains mages N'avaient aucun portail Comparé à d'autres Qui farmaient jour et nuit Pour avoir leur portail Et qui en avaient Vraiment une dizaine Une cinquantaine etc Donc à noter Que là dans le jeu Aujourd'hui il pleut Je sais pas pourquoi Et il n'y a plus aucun bruit Donc Pas mal pour vous parler Un peu du coup De la suite du let's play Donc D'après ce que j'ai compris Donc là on va encore Rester un peu dans le calendar Et durant Je crois les prochains épisodes Peut-être qu'on ira un peu Dans Dans le realm de l'est Parce qu'il y a la zone De Lok Modan Qui est une zone Nen Et Goblin Qui est d'ailleurs Très appréciée par les joueurs Parce qu'elle change un peu Elle est dans les forêts et tout Et cette zone en fait Ce qui se passe C'est que pour y aller En fait Il faudrait que j'aille dans le realm De l'est Et On m'a dit que le realm de l'est On pouvait pas y aller maintenant En fait Il faut d'abord passer par un autre truc Je sais pas ce que c'est Donc là je vous propose Qu'on prenne du coup ce bateau Et On continuera let's play Dans l'endroit où intégrer ce bateau Ce qui nous laisse un peu près du suspense Donc je vous invite quand même A pas passer la vidéo Ce serait quand même con Donc on va attendre un peu Parce que je sais Je pourrais prendre l'hypogriffe Potentiellement Et partir à son brevage Mais du coup c'est Beaucoup moins de let's play Et beaucoup moins de trucs intensifs Et je préfère comme ça A noter que la musique est revenue Je sais pas pourquoi Enfin plus quand j'ai parlé Donc C'est assez sympa Donc Voilà voilà Est-ce que le bateau Va un peu se presser Apparemment non Apparemment on va pas se presser Le bateau les amis Donc Je sais pas si on fait un petit tour On va marcher un peu On va courir Ah bah attendez On va nourrir le familier Parce que oui Il faut le nourrir un jour ou l'autre Donc ce que je propose C'est qu'on le nourrisse maintenant Alors le familier Déjà il faudra peut-être l'invoquer Ce serait cool Et nous allons du coup Pouvoir le nourrir Pour qu'il nous apprécie Donc j'avais acheté du poisson Durant un autre épisode du let's play Donc potentiellement Il va le manger Il le mange là ? Est-ce que sa mécontentation Est mieux ? Augmente la satisfaction Enfin il est toujours mécontent Est-ce que vous pensez Que si on donne Un autre Qu'il va être content ? Ouais Augmente la satisfaction Là il est content Enfin je crois Il commence à être content Ah voilà Oh yes content Cause 100% des dégâts normaux Gain de loyauté Et bah voilà On a réussi à adopter Monsieur Chat C'est tellement plus cool Monsieur Chat Que Morty Donc c'est cool les amis On a officiellement notre pet Qui nous aime bien Donc il a une loyauté maintenant Vous voyez c'était compliqué Imaginez que vous le nourrissiez pas Dans le jeu C'était fini Votre pet Il vous aime plus Alors ensuite j'ai une autre question Du coup c'est Là j'ai l'aspect du singe J'augmente de 8% Les gars d'esquive Et là nous avons l'aspect du faucon Le chasseur adopte Les qualités du faucon Il augmente la puissance d'attaque De ses attaques A distance de 20 Un seul aspect pas attractif à la fois Donc moi je pense qu'on teste Un peu l'aspect du faucon Ça pourrait être plus fun Et je vous ai pas dit aussi Je suis passé Voir le maître de classe Pour lui demander des améliorations Et par exemple Il est où ? Le voilà Vous voyez Nos attaques elles ont des rangs Par exemple pour rang 1 Ton attaque elle fait je sais pas 10 Rang 2 elle va faire 20 Rang 3 elle va faire 30 Là nous avons rang 2 Nous avons une attaque Qui fait 40 du coup Donc c'est l'attaque Vous savez notre fameuse attaque Qui pose une maladie sur la cible Donc la mort sur du serpent On avait le rang 1 Maintenant on a le rang 2 Le rang 2 Le rang 2 j'allais dire Et pareil pour l'attaque du raptor Donc c'est cool Donc j'ai aussi appris Le pistage des humanoïnes En fait ça va Faire que Regardez là on peut voir En fait les Les humanoïnes qu'il y a sur la carte On peut voir que Androle Chemine main Est dans le coin On va aller le voir de toute façon Parce que là c'est un peu long Donc maintenant C'est cool maintenant Que notre pet a une loyauté envers nous Ça va nous aider Donc je suis content d'avoir acheté Un peu de poissons De filet au fiche et tout Donc on va les mettre là J'ai aussi acheté des balles lourdes Donc Parce que vous savez Comment ça s'appelle Au niveau 10 On peut avoir des balles plus puissantes Et là on a des balles Parce que vous savez que Vanilla Les flèches etc En tous les cas Là par exemple on a des balles Donc on va pouvoir tirer Beaucoup plus rapidement Et beaucoup plus fort Qu'est ce qui m'amène Qu'est ce qui m'amène Elle est elle est Euh non je cherche pas ça Euh Je sais même plus ce que je cherche Je sais pourquoi je suis venu ici Donc là en fait on attend juste le bateau Qui d'ailleurs met un peu de temps à venir Je sais pas si Si c'est du fait que Peut être que ça bug un peu Donc je vous dis que c'est vraiment très très long Donc ce que je pense faire C'est faire une petite coupure à partir de maintenant Et on se retrouve dans quelques instants A tout de suite Le bateau vient d'arriver les amis Donc on va pouvoir enfin monter dedans Et continuer notre aventure Allez viens félin Viens avec nous monsieur chat Donc on va aller à l'avant Pour pouvoir le piloter Je suppose que ça marche pas quoi Ouais voilà Donc là on a un signe Je sais pas ce que c'est On va visiter un peu le bateau En attendant qu'il parte Vu qu'on a mis du temps à arriver Je sais pas ce qu'il met du temps Donc on visite un peu Donc là y'a rien Là y'a des mâts Et voilà mais c'est tout Ah ! Y'a une entrée là-bas Donc on va voir ce qu'il y a dans l'entrée Là y'a des graines de tournesol et tout Ah ! La petite musique de la taverne C'est le taverne thème Ça je sais Là y'a des trucs sympathiques J'avais pris le temps De regarder ce qu'il y avait vraiment dans le bateau Là y'a des gros sacs de provisions En même temps vu comment ils prennent du temps Pour revenir d'une zone à un autre C'est normal Là y'a un couteau Oh ! C'est des cartes des érotes ça ? Ah ! Pas mal là ! Attendez ! Ah elle est bizarre Bon ouais On va dormir un peu en attendant Est-ce que le chat il dort avec nous monsieur chat ? Ouais allez il dort sur le lit avec nous On va faire un slash dormir Dormir Parce que je vous rappelle que maintenant on peut parler dans le jeu Du coup on peut mettre des slash etc C'est cool On va pouvoir peut-être discuter avec d'autres joueurs Pour faire des donjons et des raids après Oh c'est stylé Bon bah dors bien l'ami Oh ! Il va où monsieur chat là ? Monsieur chat tu vas où ? Tu vas où ? Putain ! Il est parti où cette tête de cul là ? Oh non ! Il est sérieux ? Il nous a abandonné ? Ah le bâtard ! Il nous a vraiment pas respecté Est-ce que là on l'invoque ? Dites-moi à coups S'il vous plaît What ? Il nage ? Je comprends rien du tout Attendez on va l'invoquer Attendez On va attendre d'être à terre pour l'invoquer Parce que là j'avoue que c'est n'importe quoi On aurait perdu monsieur chat En... Juste parce qu'on a dormi ? Ah c'était compliqué à vannir Ah la la On va rester un peu sur le bateau On va voir ce qu'il se passe Peut-être réessayer de l'invoquer Mais apparemment il marche Il fonctionne encore à délai Il nage Peut-être qu'il s'éponne Ah peut-être qu'il a peur de l'eau Du coup il nage pas avec nous On va voir quand on sera arrivé sur place Oh c'est énervant sinon de l'avoir perdu Alors qu'il était bien Il avait de la loyauté et tout C'est bizarre qu'il soit parti Donc on va voir pourquoi après La musique commence à être angoissante Donc je ne sais pas où on va atterrir Je vous avoue que là il n'y a pas eu de téléportation Du coup peut-être qu'on va atterrir dans un endroit Qui était proche de la zone de départ Euh... Il y a des bougies dans ce bateau En fait c'est un bateau fantôme Il n'y a personne qui pilote ce bateau les amis C'est ouf Ah Sombre rivage Si tu as besoin d'un coup de main Je suis dans le coin Pas de problème En plus c'est un abonné qui m'a reconnu tout à l'heure Pour le let's play Pas de problème Donc c'est cool d'avoir C'est cool de m'être fait reconnaître Je vous avoue que ça fait plaisir Bon allez Est-ce que monsieur chat va enfin pouvoir se manifester là Euh... Parce que je vous avoue que ça m'a énervé ça Allez Invocation de famille essai ou déjà celle-là Allez monsieur chat viens Ah bah voilà monsieur chat est de retour Il a des loyautés 100% Et bah voilà Jusqu'il avait un peu peur de l'eau Vous savez les chats c'est même pas trop l'eau Vous savez pourquoi Bref Donc nous passons dans une nouvelle zone Donc c'est sombre rivage Donc c'est la zone apparemment qu'on va faire des quêtes Donc ça va être sympathique Je vous propose qu'on essaye de prendre quelques quêtes Pour maintenant Comme ça après Bah on aura à peu près une bonne base Pour continuer le let's play Donc on va voir un peu Donc l'endroit est assez glauque Il pleut un peu C'est pas forcément l'endroit le plus fun possible Mais ça change violemment parce que vous savez là on est dans une forêt Que la racine C'est vraiment un endroit assez beau Il y avait beaucoup de couleurs Là c'est assez gris Alors on se croit sur Paris Donc lui je sais pas On peut pas lui prendre une quête Ah il y a un pêcheur là-bas Plouf On va voir ce qu'il va nous donner comme quête Sauf il y a des trucs intéressants ça se trouve Je vais lire les quêtes Mais je vous avoue que Je suis pas chaud Je suis un peu malade aujourd'hui Donc si je lis les quêtes mal Désolé ne prenez pas en compte J'adore pêcher La famille Blump Est connue comme une grande famille de pêcheurs Je m'appelle Guber Blump Je pêche Si on le voyait pas Il y a un poisson que je m'attrapais dans le coin Le mérou de sombre rivage J'avais l'habitude d'aller en bateau Pour pêcher les mérous Mais les bateaux sortent plus Depuis que ces modimurologues sont arrivés Je suppose qu'ils ont aussi dévoré tous les mérous Voulez-vous m'aider à attraper les mérous de sombre rivage Si vous m'aidez je vous donnerai une authentique canne à pêche de famille Blump C'est une excellente canne à pêche Pour attraper les poissons Pourquoi pas hein Ça pourrait être rigolo de faire de la pêche Est-ce qu'il y a d'autres requêtes à prendre Il est niveau 15 le gars Donc c'est à dire qu'on est en zone à peu près pour notre niveau Donc là il y a pas mal de choses Donc je propose qu'on fasse Ah oui donc de cet endroit notre foyer Donc faites de cette auberge mon foyer Voilà maintenant Notre foyer c'est ici Attendez il devient mécontent Il faut déjà le renourrir quoi On va lui donner de la bouffe On va lui donner du poisson A force je vais devoir lui en racheter Attendez il n'y a pas quelqu'un qui vend du poisson Voilà lui Oui il est l'une soit avec moi Oui On te prend un peu de poisson Voilà Est-ce qu'on pourrait Vous savez quoi je pense que notre monsieur chat On l'envoque pas maintenant Parce qu'il bouffe beaucoup de nourriture Quand même il est gourmand notre ami chat Donc ce qu'on va faire c'est voilà Bye Et on va voir s'il n'y a pas des quêtes à prendre Donc normalement dans les auberges Il y a toujours une ou deux quêtes Enfin Oh un gnome Je peux vous aider Et j'ai besoin d'aide pour ma dernière invention Le Bigobox Elle permet de parler aux gens à distance Vous en avez peut-être déjà vu Ce sont des boîtes avec un levier dessus Le seul problème C'est qu'il me faut une maintenance permanente Elles ont toutes un problème différent Mais j'ai une idée géniale J'ai placé chacune d'elles Près de la créature Qui possède les éléments appropriés Pour la réparer En ce moment le Bigobox 827 Est en panne C'est juste au sud d'Auberdine Vraiment tout près Il faut 6 pattes de clampant Pour le réparer Je vous paierai pour ça Ok Donc il veut qu'on répare son Bigobox machin là Donc pourquoi pas Ça pourrait être rigolo Donc est-ce qu'il y a d'autres quêtes à prendre J'avoue que plus on prend de quêtes maintenant Plus ça sera simple pour le prochain épisode Donc c'est une petite ville assez chaleureuse On va dire ça comme ça Donc les quêtes marquées en gris C'est les quêtes qu'on ne peut pas encore faire Parce qu'il nous manque un peu de niveau Donc on explore vite fait Ah voilà il y a des quêtes là-bas On regarde un peu les maisons On voit ce qu'il se passe Donc là il y a deux quêtes à prendre Donc on a un petit combo Donc une je l'ai vue au-dessus Mais on ne peut pas la prendre Parce qu'apparemment on n'a pas le niveau Ah Terre malade Il y a une maladie qui s'étend à travers tout sombre rivage Contaminant les esprits et les organismes qu'elle touche Ce sont les ours de chardon qui ont été le plus touchés Ces animaux autrefois si nobles sont devenus les instruments de destruction enragés et frénétiques Tuez un ours de charbon enragé et examinez-le Ok Donc il faut qu'on examine une maladie qui apparemment est arrivée sur sombre rivage Et lui qu'est-ce qu'il a à nous donner J'écoute Quelle ampleur de la menace Certains de mes frères ont été sauvés de justesse D'un furbogue Moi j'appelle furbogue Corrompu à tel racil Je me suis juré d'arrêter ces atrocités avant que d'autres ne soient blessés ou pire J'ai déjà vu les pré... Ah J'ai déjà vu des prémices de corruption à sombre rivage Mais il faut que je cherche d'autres signes ailleurs Je pense qu'il serait logique de poursuivre les investigations auprès des furbogue Pfff j'arrive pas à le dire Dites comme vous voulez je m'en fous Pouvez-vous trouver un de leurs camps et me dire les signes de corruption Donc il y a encore une maladie J'ai l'impression que les elfes ils sont un peu malades en ce moment Enfin peu importe où on va il y a toujours des problèmes au niveau des maladies etc C'est un peu compliqué Donc on va voir à peu près ce qu'il y a d'autre à faire Donc euh Là apparemment nous avons une carrière J'ai envie de savoir ce qu'il y a là bas Ah ok Donc apparemment ça de ce que je me souviens voilà C'est ceux qui vendent donc par en plus c'est Voilà donc là en fait ils vendent les fonctions générales D'ailleurs à noter que j'ai réussi à trouver le fameux couteau pour dépecer Donc durant les prochains épisodes on pourra gagner des niveaux d'expérience dans nos métiers Parce que je vous rappelle que j'ai été dépeceur Et ça pourra nous aider pour obtenir des niveaux Parce que certains équipements Donc en plus dépeceur travail du cuir que j'ai pris ça va bien ensemble Certains équipements qu'on craft sont bien bien plus élevés au niveau de leur puissance Que certains équipements qu'on loot dans des rails et donjons Alors qu'est-ce qu'il a eu l'air un peu paumé Oh deux quêtes à nous donner Donc on va prendre les deux Il doit y avoir une explication à la répugnance C'est des démons J'aime bien que vous ayez enquêté ok Chasseur j'aurais quelque chose à vous demander Connaissez vous Ouais donc encore les ruines Ok donc on va aller On va devoir aller dans les ruines Donc les amis je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode Donc on a pris pas mal de quêtes qu'on pourra faire durant le Durant le prochain épisode du let's play Donc je propose qu'on s'arrête là Et que du coup je vous souhaite une bonne journée comme d'habitude N'hésitez pas à mettre un pouce vert si l'épisode vous a plu C'était pas vraiment un essai de let's play Enfin si c'est plutôt comme je vous l'ai dit Une transition avec cette nouvelle zone N'oubliez pas du coup de mettre un petit pouce vert Ça fait toujours plaisir Un petit commentaire du coup pour répondre à la question Qui est est-ce que les montures volantes ont aidé ou pas Dans World of Warcraft Est-ce que c'est bien ou pas en gros Et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite du let's play Sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo Merci tout le monde d'avoir suivi ce let's play C'était Rayton Et je vous souhaite une agréable journée et un bon jeu A plus tout le monde Ciao !